Monsieur Marvin, probablement c'est ta première sélection, parle-nous un peu des négociations qui a eu lieu pour que tu sois sélectionné ou bien c'est une motivation par rapport au nouveau projet, parle-nous un peu comment vous avez travaillé ensemble avec le sélectionné ou la fédération vis-à-vis de votre sélection. Oui alors écoutez, ça fait un moment qu'on est en contact, ça fait bientôt deux ans, après ça n'a pas pu se faire que je sois convoqué avant parce que je me suis blessé malheureusement et voilà j'étais déjà en contact avec l'ancien coach et puis j'ai toujours eu des bons termes avec eux, même lors de ma blessure on est toujours resté en contact et c'est ce qui m'a permis dès que j'étais rétabli de pouvoir venir ici. En matière de profil, qui est Monsieur Marvin ? Tu joues dans quel poste, dans quel comportement du jeu ? Moi de bas je suis hélié, hélié gauche ou droite, mon style de jeu rapide, technique, je dribble beaucoup, après cela lors de ma carrière j'ai pu dépanner en tant que latéral aussi, latéral même central, du coup on va dire je suis assez polyvalent, les deux. Je peux jouer des deux pieds et voilà mais de base je suis hélié, je suis hélié. Oui maintenant je suis rétabli, là je me suis fait opérer il y a un an en septembre. Il s'agit de quel blessure ? Des ligaments croisés du genou, plus d'autres choses dans le genou. C'était ma deuxième fois au même genou, du coup ça a pris un peu plus de temps cette rééducation. Mais voilà là j'ai beaucoup travaillé pour revenir rapidement et puis là je suis à 100%, je suis rétabli. Alors vous venez dans une groupe, l'équipe d'assureur en détré, soudé, en pleine compétition, qu'est-ce que vous apportez à cette technique ? Oui bien sûr, alors moi je ne suis pas venu là pour être en vacances, je suis là pour apporter ma plus value, ma petite expérience que j'ai en Europe, l'apporter au sein du groupe. Tout d'abord ça a passé par un moment d'adaptation et puis par la suite je compte performer avec l'équipe. Donc là c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien faire trois semaines de trêve avec l'équipe pour bien m'adapter, ne serait-ce au football mais aussi à la vie en Afrique parce qu'en Europe c'est assez différent d'ici. Et voilà, je compte sur le moyen long terme de performer avec l'équipe. Si on parle de Malvin, certains peuvent penser que c'est un Malvin européen qui ne connaît pas le Rwanda du tout. C'est la première fois ? Non, c'est la troisième fois que je viens, moi je suis d'origine de Kimi Sagara, ma famille vient de là-bas, ma mère. Et non, c'est la troisième fois que je viens, je suis toujours venu en vacances et tout. J'ai quelques amis ici et j'ai la famille ici, du coup quand je viens j'ai mes repères, je sais où aller et voilà. Une question ici, vous étiez dans l'équipe nationale alors que le championnat suisse est en cours, comment avez-vous négocié la libération ? C'est le coach qui ne compte pas sur vous ou bien c'est une chance qu'il vous a donné ? Non, c'est une chance qu'il m'a donné étant donné que c'est ma première fois avec l'équipe nationale. Moi j'ai demandé à partir un peu plus tôt justement pour m'adapter au groupe et à la vie ici en Afrique. Et il m'a accordé ce temps-là pour être prêt parce que c'est vrai que la fenêtre FIFA c'est une semaine, ça commence à partir du 7 octobre, quelque chose comme ça. Mais voilà, je suis venu un peu plus tôt pour pouvoir m'adapter avec le groupe et m'habituer au jeu ici. Vous arrivez en concurrence avec certains joueurs comme DJA, je ne pense pas, je ne sais pas si tu as au moins eu le temps de suivre les matchs des Amavobi. Tu es prêt à la concurrence ? Oui, j'ai eu le temps de suivre les matchs bien sûr et bien sûr je suis prêt à la concurrence. Après moi je suis assez jeune et même hier lorsqu'on fait des exercices tactiques, j'essaie d'apprendre de ma concurrence. Quand je vois par exemple Gilbert Mugisha, ses déplacements, moi je m'inspire de lui pour pouvoir m'améliorer et m'adapter comme j'ai dit auparavant au jeu de ici. D'après toi, quel est l'espoir que tu peux donner, les lois, les théâtres, vous direz pendant le match, est-ce qu'il y a la victoire devant le Bénin ? Oui bien sûr, moi je suis très confiant contre le Bénin, là on travaille très dur pour être prêt pour ces deux matchs. Et ces deux matchs importants, on en est conscient et moi je suis très confiant du groupe et très confiant de moi-même, du travail qu'on va apporter sur le terrain. Du coup, je suis sûr qu'on va apporter quelque chose de positif et on va apporter des points lors de ce déplacement. En tout cas, bienvenue pour apporter ton pierre à l'édifice. Un amour à cause et merci. Dis-nous un peu à propos de ton choix, de ton choix qui t'a possédé de choisir l'équipe nationale rwandaise. Il y a même des joueurs qui préfèrent rester sans équipe nationale. Et pourquoi attendre en 2024 ? Alors, c'est vrai en Suisse, j'avais le choix, non, je n'avais pas le choix encore de jouer pour l'équipe nationale suisse, mais c'est un choix du cœur. J'en ai beaucoup discuté avec ma mère dès que j'ai eu l'opportunité de jouer ici. Elle m'a dit que c'est une bonne opportunité dans le sens où ici je pourrais jouer en tant que Kellier. Parce qu'en Suisse, c'est vrai qu'en tant que Kellier, c'est actuellement Boucher. Et puis, j'aurais plus eu un rôle sur le long terme si j'ai la possibilité de jouer avec eux en tant que latéral. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer en tant que Kellier. Du coup, c'est plus un choix du cœur et je vois ça comme une opportunité. Et une opportunité que je compte saisir. Merci.